Bonjour à tous et bienvenue dans la Ligue of History, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui nous allons étudier un petit peu la vidéo sur le nouveau champion, c'est officiel, c'est un nouveau champion, ce n'est pas une refonte ou autre chose, c'est vraiment un nouveau champion qui s'appelle Echo, je n'ai pas sa référence, je ne sais pas quel type de champion vraiment ça va être, c'est peut-être le maître du temps, il y a eu des références avec Zilean, on va en venir à ça après. Pour l'instant on va parler déjà de la vidéo que j'ai faite juste auparavant, alors j'ai donné quelques petites précisions, par exemple rien que la photo, donc voilà il y a énormément de choses à dire, on va essayer de faire un truc à peu près constructif en fonction de la vidéo, donc au départ il nous dit quelques phrases, quelques mots, donc on devine facilement qu'il sait contrôler le temps, il n'a besoin que d'une seule seconde, donc j'imagine pour activer justement son espèce de sablier, on va en venir à ça après. Par rapport donc au lieu qu'il essaye de protéger, alors il y a plusieurs visages dessus, moi j'ai quelques suggestions, on pourrait croire que c'est des bougies en fait, non, c'est des espèces de petites lampes qui sont accrochées, bref, dans tous les cas c'est une sorte de lieu sacré pour lui en tout cas. Bref, en tout cas, la personnage emblématique, celle du milieu, représente un personnage avec des lunettes, donc un certain explorateur, j'ai soulevé d'ailleurs l'idée que auparavant, je vais vous dire ça vite fait parce que je ne connais plus trop bien cette histoire, mais à Piltover, il y a un enfant qui était parti à l'aventure et tout ça, et qui est mort, et ça a beaucoup bouleversé en fait l'histoire dans Piltover, et je pense, c'est possible, que ce soit lui, et que justement il ait survécu grâce à ce sablier, en fonction de, par rapport à sa maladie, parce qu'il avait une maladie incurable, bref, voilà. Donc en tout cas, il y a un personnage au milieu, alors est-ce que c'est Echo ou pas, je sais pas, en tout cas il ne ressemble pas à Echo, néanmoins c'est peut-être lui étant jeune, je ne sais pas. A gauche, nous pouvons retrouver une silhouette avec des cheveux bleus, moi j'ai soulevé l'idée que c'était Jinx, je pense pas que ça va être Sona, je pense vraiment que c'est Jinx, elle a ses traits de caractère, alors pourquoi, je sais pas, j'ai aussi une autre suggestion, en bas à droite, on peut voir une personne avec des lunettes, alors je sais pas qui ça peut être, peut-être Victor étant jeune, je sais pas, ça m'a l'air d'un gang en tout cas, et à droite, aucune idée de qui ça peut être, on la voit pas assez. Bon, voilà, et je pense que ces gens doivent être un gang du passé, et justement Jinx a appartenu à un groupe avec V, donc est-ce que c'est possible que ce soit ce groupe là ? Bref, en tout cas là on s'éloigne du sujet, parlons maintenant un peu du combat, alors il se bat contre un monstre, il y a plein de monde qui ont dit que c'était Urgot, alors il a été confirmé officiellement que ce n'était pas Urgot, ce n'est pas une refonte non plus, en fait il porte un masque, il lui ressemble un peu, mis à part son bas, parce qu'il a des jambes et pas des espèces de pinces de crabe, bref, en tout cas, ce n'est pas officiellement, enfin, moi j'ai vu que Riot avait dit que ce n'était pas Urgot, donc ce n'est pas une refonte d'Urgot, c'est une autre personne, et on peut voir de toute façon que la bataille se passe à Zone, alors Zone en fait c'est une cité-état située à l'est de Valoran, juste en dessous de Piltover, c'est la cité ennemie de Piltover, Piltover c'est la ville du progrès avec l'extech et tout ça, Zone c'est la ville du progrès aussi, mais ils n'ont pas de règles, ils peuvent par exemple faire des expériences sur des cobayes, c'est extrêmement dangereux d'y rester là-bas, voilà pour Zone, donc en fait la bataille se passe là-bas, on peut voir de toute façon il n'y a que des ruines, et en général il y a beaucoup de thématurgie et tout, avec évidemment celui, le pionnier de la thématurgie, qui est Victor, donc de toute façon il y a plein d'expériences sur les personnes, et à mon avis lui, la personne le méchant, a dû subir une expérience pas très agréable pour lui, en tout cas on lui a implanté un masque, une prothèse sur le bras, bref, ça ne m'a pas l'air tout joyeux, et nous avons évidemment le héros, alors on va essayer de regarder un petit peu son apparence, alors par rapport à son apparence il a un tatouage représentant sûrement le sablier, sur son cou il a des lunettes, je ne sais pas trop à quoi ça doit lui servir, et une ceinture, par rapport à son épée il a été beaucoup dit que son épée ressemblait aux armes, d'apparence de couleur en tout cas, aux armes de Luciane, alors est-ce qu'il y a quelque chose en commun, je ne sais pas, en tout cas cette épée doit avoir un pouvoir magique bien spécifique, lequel je ne sais pas, et donc il porte des gants et tout ça, bon bref, et pour finir justement, l'arme qui nous intéresse le plus c'est le sablier, j'ai dit dans la première vidéo qu'il y avait un flux qui passait à chaque fois qu'il l'utilisait, donc est-ce que ce flux, enfin à quoi sert ce flux, je ne sais pas trop, peut-être qu'il y a un cooldown forcément, il tire, à chaque fois qu'il revient, il tire sur une espèce de, je ne sais pas, ça doit être une chaîne, quelque chose, pour peut-être l'arrêter, sinon il doit se perdre dans l'espace-temps ou quelque chose comme ça, voilà. Truc à savoir, que je l'ai dit aussi, il revient toujours au même endroit de la bataille, par exemple si la bataille dure, je ne sais pas, bon là, en l'occurrence elle dure 2 minutes, mais si jamais ça durait plus longtemps, bref, ça retourne toujours au point, par exemple si il y a 1 minute à 2 minutes, ça retourne à 1 minute, si il y a 1 minute à 3 minutes et à 3 minutes il l'active, ça retourne à 1 minute, toujours sur un point, donc il a dû mettre un point de sauvegarde sur justement son sablier. Autre chose à retenir, c'est que le voyage dans le temps n'efface pas sa douleur, on aurait pu croire par exemple qu'on revient dans le temps et que du coup il n'a pas été frappé, si il a été frappé, il a toujours la douleur, mais il est retourné dans le temps, ça veut dire que le retour dans le temps ne l'affecte pas lui, lui par exemple, s'il retournait dans le temps pendant des décennies, il ne régénérait pas. Voilà, alors dernier point, je pense qu'il protège justement cet endroit, pas forcément à cause de la fresque, mais parce qu'elle y habite une créature ou quelque chose de vraiment précieux. J'ai une photo où il y a tous les tuyaux en fait qui vont derrière, qui passent derrière cette fresque. Donc pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? C'est ça la vraie question. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à like, à partager, à commenter. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles news. Salut et bye ! Le temps est un mètre exigeant. Si vous ne savez pas profiter de chaque seconde, alors vous n'en méritez pas une de plus. Je veux le temps, je veux le temps, je veux le temps, je veux le temps, je veux le temps ! Vas-y, soul, pas. Sous-titrage Société Radio-Canada